Ok, ça a l'air d'être bon là, tout a l'air de caler, on a l'image, on a le retour, ok il ne reste plus qu'à brancher le son maintenant, allez c'est parti, ok il va y avoir des trucs à régler là, c'est mal parti. La communauté scientifique aime bien utiliser les noms de ses plus illustres membres pour les donner aux phénomènes physiques qui nous entourent. Soren Absalon Larsen, physicien danois du début du XXe siècle, est, lui, entré à la postérité pour sa théorie scientifique d'un effet parasite nouveau dans le monde de la prise de son, la rétroaction acoustique positive. Revenons un peu en arrière. Fin XIXe siècle, la téléphonie est la nouvelle technologie du moment. On est encore très loin des modèles que l'on connaît aujourd'hui, et à cette époque le téléphone n'est pas encore démocratisé, et la technologie est loin d'être parfaite. S'il est possible d'avoir un échange intelligible avec son correspondant ou sa correspondante, la transmission du son n'est pas idéale. Il y a de la friture, de l'écho, le son est distordu, bref, plein de problèmes qui ont heureusement été résolus depuis. Et parmi tous ces soucis de communication, il y a un effet sonore très désagréable qui pourrit la vie des opérateurs et des opératrices, un petit sifflement de rien du tout qui s'amplifie brusquement jusqu'à devenir insupportable et remplir tout l'espace sonore, c'est l'effet Larsen. De phénomènes nouveaux et restreints à la téléphonie, ce défaut acoustique se retrouve depuis partout où l'on utilise des méthodes de captation et d'amplification du son. Des micros et des haut-parleurs en gros. Et malgré les efforts répétés depuis plus de 150 ans pour s'en débarrasser, je pense pouvoir parier que l'effet Larsen est peut-être la mélodie la plus connue au monde. Mais il existe cependant des personnes qui ont réussi à dompter ce mal indésirable et à en tirer tout un potentiel musical très... surprenant. L'effet Larsen est un exemple typique de rétroaction acoustique positive. Le terme scientifique pour décrire plus simplement un effet boule de neige. Soit une action qui, une fois commencée, s'emballe et ne s'arrête qu'une fois ses limites atteintes. Ce reine Absalon Larsen n'est pas le découvreur du phénomène, mais celui qu'il a compris et théorisé. On va donc regarder d'un peu plus près comment se produit un effet Larsen. Pour produire un bel effet Larsen, vous avez besoin de quelques ingrédients. Tout d'abord, le premier d'entre eux, le plus important, le micro. C'est grâce à lui que vous allez capter le son et pouvoir ensuite produire votre effet Larsen. Dans un second temps, bien évidemment, il est nécessaire d'avoir des enceintes. Sans elles, pas d'émission du son et donc pas de production de Larsen. Entre les deux, il est indispensable d'avoir un amplificateur pour pouvoir amplifier le son et donc créer cette boucle de rétroaction acoustique positive. Ici, nous avons une simple carte son, mais ça peut être n'importe quel amplificateur, qu'importe la qualité. C'est valable d'ailleurs pour tous les instruments que j'ai nommés. De toute façon, pour produire un effet Larsen, il n'y a pas besoin d'une bonne qualité. Il suffit juste que ça marche. Enfin, pour pouvoir faire fonctionner le tout, vous avez besoin bien évidemment d'un câble pour relier le micro à l'amplificateur et un autre pour relier l'amplificateur aux enceintes. Et surtout, à ne pas oublier, pour pouvoir faire profiter au mieux de votre performance, il est nécessaire d'avoir un public et de belles oreilles acquises à votre cause. J'ai pas trop eu de public. Enfin, quand tout est prêt, vous pouvez vous munir du micro. Vous mettez en tension vos enceintes. Et c'est parti. Le souci avec l'effet Larsen, c'est que pour l'arrêter, c'est souvent la galère. Mais il y a plein de manières empiriques de résoudre la situation. Vous pouvez au choix baisser le volume, éloigner le micro du haut-parleur, arracher la prise, voir si les précédentes solutions n'ont pas abouti, détruire votre matériel. Partagez en commentaire vos propres astuces personnelles. D'ailleurs, un effet Larsen prolongé peut fortement dégrader les équipements de sonorisation. Et au vu du prix du matos, il est préférable de réagir rapidement. Et pour les oreilles du public aussi. Pour bien gérer un effet Larsen, il est nécessaire de savoir comment ça fonctionne. Pour cela, on va décortiquer la physique qui se cache derrière tout ça. Un petit schéma vaut mieux que mille mots. Lorsque votre matériel est opérationnel, micro, ampli et haut-parleur branché, le son de l'environnement capté par le micro est amplifié et réémis par le haut-parleur. Si le micro est assez proche des enceintes, il va alors capter le même son en retour mais avec un plus gros volume. Au fur et à mesure, l'amplificateur va amplifier le son encore et encore. C'est cela que l'on appelle une boucle de rétroaction positive. Le volume sonore augmente alors de façon exponentielle jusqu'à atteindre la limite du haut-parleur et s'y maintenir. S'éloigner des haut-parleurs est ainsi une bonne solution. Passé une certaine distance, le micro ne pourra pas capter le son amplifié et le Larsen s'arrêtera alors. De la même manière, baisser le volume d'amplification est aussi une bonne solution. Un Larsen peut se déclencher sans même avoir commencé à capter quelque son que ce soit d'ailleurs. Le bruit ambiant d'une salle, même discret, peut en être l'élément déclencheur. La géométrie de l'espace dans lequel la captation est faite est aussi primordiale. Une salle qui résonne sera un élément très favorable à la production d'une rétroaction acoustique positive. Les caractéristiques du matériel de sonorisation utilisé seront elles aussi très importantes car elles détermineront la qualité du son produit et le gain en volume obtenu. Ainsi, la nature d'un Larsen dépendra à la fois de la géométrie du local dans lequel le son est produit, des caractéristiques techniques du matériel de sonorisation, et de la disposition du micro par rapport au haut-parleur. Chaque Larsen est donc unique. D'ailleurs, par curiosité, faisons l'analyse sonore d'un Larsen. Ici, le plateau visible sur la plage sonore correspond au volume maximal que le haut-parleur peut émettre. Tant que rien n'est fait, le volume est maintenu au maximum. Il ne baisse que lorsqu'une opératrice ou un opérateur agit sur la boucle de rétroaction. Regardons alors à quoi ressemble le spectre de ce Larsen et... Interrogation surprise. Un indice. Pour vous. Notre première vidéo. Top ! Comment appelle-t-on un son dont le spectre sonore présente une fréquence fondamentale accompagnée de tout un cortège d'harmoniques multiples de cette dernière ? Et oui, bravo ! C'est une note musicale ! On ne s'en rend pas compte parce que quand un Larsen a lieu, dans la plupart des cas, on ne s'extasie pas vraiment en mode... C'est le dernier Mozart, n'est-ce pas ? On est plutôt du genre à ne pas trop apprécier le moment et à se protéger les oreilles comme on peut. Et pourtant, oui, un Larsen a bien les caractéristiques globales d'une note. Par conséquent, est-ce qu'il est possible d'utiliser l'effet Larsen comme un instrument pour jouir une partition ? C'est compliqué. La qualité d'un Larsen, dépendant de nombreux facteurs propres matériels utilisés, à l'espace dans lequel il est produit et à la disposition du micro par rapport au haut-parleur, il est difficile de prévoir à l'avance quel son sera émis. On peut tout au mieux jouer de manière empirique avec le dispositif pour produire une certaine harmonie. Non mais de toute façon, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je raconte tout ça. En effet, l'Arsen, c'est un son parasite qui est très désagréable. Ça doit être inaudible de la musique à partir de l'Arsen. C'est pas possible. Eh bien, détrompez-vous. Dès l'apparition des synthétiseurs et autres instruments électroniques, de nombreux artistes ont été confrontés à l'effet Larsen. Et parmi eux, certaines célébrités l'ont apprivoisé et se sont rendus célèbres pour ça. C'est le feedback qui, comme son nom l'indique, joue sur le retour du son, feedback en anglais, pour saturer la musique. Vous reconnaissez ? Ça, c'est Jimi Hendrix en pleine transe en train de jouer avec l'effet Larsen. On est d'accord, non ? C'est plus vraiment du rock, ça. C'est quelque chose de plus moderne, de nouveau. Enfin, nouveau pour l'époque, Jimi Hendrix, c'était les années 60, quand même. Mais vous voyez, expérimenter des choses bizarres avec le son n'est pas réservé qu'aux obscurs artistes contemporains. Et d'ailleurs, à la même période, d'autres artistes, d'autres courants musicaux, se sont aussi intéressés à l'effet Larsen. Parmi eux, notamment, Steve Reich. Steve Reich est un compositeur américain et une figure du courant minimaliste. En 1968, il compose Pendulum Music, une œuvre basée entièrement sur l'effet Larsen. Le dispositif est simple, minimaliste même, et décrit dans une partition protocolaire, un format qui s'affranchit du langage musical, très pratique pour les compositions expérimentales de cette période. Des micros sont pendus au plafond d'une pièce, tandis que les enceintes auxquelles ils sont reliés sont posées au sol, juste en dessous des micros. La distance séparant chaque micro de leur enceinte respective est calculée, de manière à ce qu'un effet Larsen se déclenche spontanément quand les micros sont au plus près de l'enceinte, mais qu'ils s'estompent dès que les micros s'en écartent. L'œuvre musicale débute alors quand les micros sont écartés de leur verticale. Le dispositif est branché et les micros relâchés. Steve Reich a conçu cette œuvre pour qu'elle soit unique. En effet, les paramètres régissant la période d'oscillation des micros sont tellement sensibles qu'il est rigoureusement impossible de reproduire à l'identique une performance de Pendulum Music. L'oscillation d'un pendule dépend de plein de facteurs. La longueur du câble, son élasticité, l'angle entre la position verticale et le câble du micro, les frottements de l'air, l'interaction électromagnétique quand le micro passe au-dessus de l'enceinte, etc. Bref, retenez que chaque performance de Pendulum Music est unique. D'ailleurs, la durée même de l'œuvre est variable. Elle ne prend fin que quand tous les micros sont revenus à la verticale et qu'un larsen continue et produit. Ainsi, il est possible d'avoir une version de Pendulum Music qui dure dix minutes, comme une heure. Et ce n'est pas prédictible. Prévoyez des coussins si vous voulez assister à une représentation. On l'a vu, Pendulum Music utilise l'effet de l'arsen pour nous proposer une œuvre musicale unique. Mais Pendulum Music, c'est aussi une affaire de pendules. Et sur les pendules, il y a des tonnes de choses à dire. La mécanique du pendule, c'est un cas d'école. Alors, je sais, je suis vieux, le bac S n'existe plus. Mais si vous l'avez préparé, vous avez dû aborder un jour la mise en équation du mouvement pendulaire, grâce aux principes fondamentaux de la dynamique. Petit rappel, l'équation finale donne ça. Une équation non linéaire et non solvable pour un niveau lissé. Dans les cas simples, où l'écart du pendule par rapport à la verticale est faible et que le câble ne se déforme pas, l'équation se résout cependant assez facilement. Et on peut déterminer précisément la période du pendule, soit le temps que prend le pendule pour faire un aller-retour. Une jolie équation qui fait intervenir π, la longueur du pendule, et la gravité du lieu où le pendule oscille. Cela veut donc dire que si on joue sur la longueur des câbles, alors on aura un rythme totalement différent. Et même mieux, jouer pendulum musique sur un astre autre que la Terre avec une autre gravité n'aura pas du tout les mêmes effets. Par exemple, sur la Lune où la gravité est à peu près 6 fois plus faible que sur Terre, l'interprétation que nous avons faite de l'œuvre serait 2,5 fois plus lente environ. En gros, ça donnerait ça. Tout ça, c'est bien évidemment si on oublie qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, et que par conséquent on n'entendrait rien. Steve Reich avait-il pensé à tout ça quand il a composé Pendulum Music ? Probablement pas. A la veille du premier pas sur la Lune, en 1969, il devait être difficile d'imaginer une œuvre musicale jouée dans l'espace. Mais depuis, les astronautes mélomanes de la station spatiale internationale se plaisent à jouer de leur instrument préféré, à 300 km au-dessus de la tête. Et une Tesla dérive même depuis près de 2 ans dans l'espace, en diffusant Space Oddity de David Bowie. Le programme spatial mondial est aujourd'hui en pleine ébullition, et un retour sur la Lune est même prévu et souhaité avant 2030 par plusieurs états. L'occasion d'y jouer une version totalement inédite de Pendulum Music ? Pourquoi pas ? Peut-être que ça nous permettrait enfin de communiquer avec les extraterrestres. A la prochaine. A la prochaine.